... Bonsoir chers chers internautes de www.p6thes.com Si vous nous suivez, merci de partager avec nous ce plateau de prestige. Merci aussi de prendre le train en marche pour faire un petit tour dans cette école de formation commerciale. Subdeco, alors Subdeco, nous avons le plaisir et l'honneur de partager ce plateau avec le diteur général de Subdeco, Moustapha Diété qui est ici présent. Bonsoir M. Moustapha. Bonsoir M. Kouaté. C'est un plaisir et un honneur de recevoir aujourd'hui dans nos locaux prestige qui est très regardé, en tout cas au niveau régional et même au niveau national. Merci Moustapha. A ma droite, nous avons un ami, un frère, qui est l'assistant du programme, M. Abdel Fahy. Bonsoir, bonsoir chers téléspectateurs, bonsoir salement public. C'est un honneur, comme l'a dit M. le directeur, recevoir prestigies ici, au niveau de nos locaux. Et c'est un énorme plaisir. Merci beaucoup. A côté, nous avons une belle demoiselle, une étudiante, donc du nom d'Ami Gueye. Ami est une étudiante et présidente du club art oratoire. Ami, bonsoir. Bonsoir M. et merci bien. Tout d'abord, je vous dis que je suis tellement honorée de vous avoir ici aujourd'hui. Merci, je suis heureuse. Nous allons passer la parole à M. Fathou Konare. M. Fathou, bonsoir et soyez la bienvenue. Merci de partager avec nous ce plateau. Merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir chers téléspectateurs. Je m'appelle M. Fathou Touré Konare, en classe de transport et logistique L2. Et c'est un honneur et un grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui parmi nous, dans notre campus. Merci. Merci. Aujourd'hui, il précise à l'heure de partager ce plateau avec l'éditeur général, son assistant est des étudiants de Prestige, de Subdéco. Alors, nous allons parler un peu de l'école de commerce de Subdéco. M. Jitte, parlez-nous un peu de l'école. M. Koyta, avant de passer à ça, j'ai oublié de saluer les téléspectateurs anglophones. Donc, je voudrais dire bonsoir à toutes les personnes qui regardent Prestige Chess, parce que c'est laécole où nous promouons l'anglais aussi. Donc, nous voulons que tout le monde qui est dans cette école de parler français et anglais aussi. Donc, j'aimerais juste dire bonsoir à tous les lecteurs anglais qui regardent ce broadcast. Maintenant, pour en venir à votre question, il y a beaucoup de choses à dire sur cette école qui a fait l'histoire du Sénégal, mais je me tâcherai d'être succinct. Alors, Subdéco, Campus Chess, est membre du groupe Subdéco Dakar, créé en 1993 par M. Boko Kersi Dirci. Cette école est considérée comme la première école de commerce au Sénégal. Nous avons formé des générations et des générations de leaders et de managers qui, actuellement, sont dans les plus grandes entreprises du Sénégal, de l'Afrique et aussi dans les organismes internationaux, etc. Alors, c'est un groupe composé d'une dizaine de pôles de formation diversifiés. Je peux juste en citer les trois qui sont présents à Thies, comme l'Institut Mercure, qui forme dans les métiers du management et de la gestion, l'Institut supérieur des transports, qui forment des experts, des ingénieurs dans les métiers des transports et de la logistique. Il y a aussi l'ISITEC, qui est l'école d'informatique de Subdéco. Il y a aussi l'Institut de langue, pour les étudiants qui veulent parfaire leur anglais et les professionnels aussi, qui voudraient bien parfaire leur anglais et même dans d'autres langues. Donc, voilà en gros ce que je pouvais dire par rapport à la présentation. Voilà une brève présentation de l'école Subdéco. Alors, M. Feuille, vous êtes assistant chargé des programmes. Je crois que vous pouvez un peu nous parler de l'organisation ici, dans l'école. Merci beaucoup. C'est un plaisir de parler de l'organisation des programmes. Comme il l'a si bien dit le directeur, et que chaque école, chaque département, délocalisé ici à Thies a ses programmes spécials. Par exemple, ceux qui font le transport et la logistique, ils ont un programme spécifique dans les métiers de la logistique, en gestion pareille et en informatique pareille. L'organisation des programmes comme c'est un campus, on est obligé de mettre un peu de plus d'organisation pour que les cours puissent aller comme ce qu'on veut. Parce qu'ici, quand on parle de Subdéco, déjà, il y a ce qu'on appelle la qualité dans l'enseignement. Alors, pour créer qualité dans l'enseignement, je pense qu'il faut du sérieux dans ce qu'on fait. Donc, les étudiants, les prospects que nous recevons, viennent, chacun a sa... Donc, je veux dire, chacun veut faire une formation particulière. Il y a des gens aussi qui viennent vous dire, par exemple, moi je suis là, je ne sais pas ce que je veux faire. Donc là, vous êtes obligé, et c'est d'orienter le prospect par rapport aux programmes qui sont là. Donc, ça, c'est une importance capitale, et je pense que ça marche bien. Ça marche bien. Donc, nous sommes là, c'est une vraie présentation de l'école de commerce du bout. Mais le but de notre émission, le thème principal de notre émission, c'est de parler de la vie associative. Ici, à l'école, et nous sommes face à des étudiants qui ont un avenir à préparer, un avenir en jeu, et qui pensent à l'avenir. Donc, la vie associative est très importante dans l'école. Monsieur le directeur, pouvez-vous nous parler un peu de l'organisation de la vie associative ici, à l'école ? Bien sûr, mais je voudrais juste rebondir sur ce que vient de dire M. Fahy. par rapport à l'organisation. Donc, comme il l'a dit, il y a un processus qu'on appelle accueil, orientation et information. Donc, tous les étudiants qui sont dans ces cas, qu'il a cités, vous avez déjà un objectif clair dans votre tête, ou bien vous êtes indécis. Si vous venez, donc, il y a un service qui va vous écouter, et ensuite qui va vous conseiller, parce que nous ne nous voyons pas à la face. beaucoup d'étudiants qui ont le bac ne savent pas quoi faire, parce qu'il y a ce gap dans l'orientation et l'information. Donc, il y a un service spécifique ici qui le fait. Dès que vous venez à l'accueil, on va vous écouter, et ensuite, on va vous informer par rapport déjà au programme qui existe. OK ? Et de manière générale, par rapport à votre formation, votre personnalité, on va vous donner des conseils sur la suite à donner à vos études. Maintenant, pour en venir à votre question par rapport à la vie associative, donc, c'est un aspect extrêmement important de notre système éducatif. Donc, ce système est duel, composé de deux aspects, principalement, il y a les cours académiques, comme dans toutes les écoles. Donc, c'est à travers ces cours-là que l'étudiant acquiert les connaissances théoriques. Mais en plus de ça, il y a la vie associative, c'est pour donner un cadre d'expression et d'acquisition de compétences pratiques. Voilà. Donc, c'est organisé comme suit. Il y a un BDE, le Bureau des étudiants, qui coiffe la vie associative. Et en dessous de ce BDE, il y a des clubs. Il y a plusieurs clubs. Donc, nous avons visé cette variété pour permettre à tout un chacun de se retrouver dans le club qui l'arrange, qui lui convient. Alors, il y a le club art et culture, ou bien, disons, art oratoire et culture. Il y a le club d'anglais, naturellement. Il y a le club junior promotion et conseil d'entreprise, JPCE. Il y a le club humanitaire qui fait beaucoup d'activités, qui a été même plébiscité à Thies et même invité dans les rangs. Donc, c'est des compétences qui sont là, qui sont extrêmement importantes. Je peux en citer critical thinking, avoir l'esprit critique, problem solving, la résolution de problèmes, être apte à résoudre des problèmes, l'adaptabilité, parce qu'actuellement, il ne faut pas se focaliser juste sur un domaine et dire que moi, je me confine à ça. Il faut être pluridisciplinaire et être en mesure de créer des passerelles qui vous permettent de passer d'un domaine à un autre. Donc, l'adaptabilité et la flexibilité aussi est une compétence extrêmement importante au XXIe siècle. Il y a aussi la faculté à bien communiquer, à l'écrit et à l'oral. M. Faye, est-ce que dès l'inscription, l'étudiant ou bien l'étudiante a un club ou bien il faut du temps pour l'orienter dans un club ? D'accord. Déjà, dès l'inscription, il y a un enfi de rentrée où on donne toutes ces informations à l'étudiant déjà. Le parcours académique, le règlement académique, pédagogique. Aussi, on lui parle de la vie associative et aussi de l'aspect anglais qui est important dans notre école. Parce que l'objectif de Subdéco, c'est que chaque étudiant qui sort de ce campus soit bilingue, soit opérationnel en anglais et en français. Donc, toutes ces informations sont fournies à l'étudiant à l'occasion de cet enfi de rentrée. OK ? Et puis, on lui dit aussi que c'est obligatoire qu'il soit dans un club. Salut le devoir. Il peut être dans un club, mais être actif au moins dans un club et être passif dans l'autre. OK ? Mais absolument, il faut être dans un club. Parce qu'il faut que l'étudiant joue des rôles de responsabilité. Il faut que l'étudiant apprend à développer son leadership. Et ça, il n'y a pas un professeur qui peut vous enseigner ça. Vous faites ce qu'on appelle du learning by doing ou bien l'apprentissage expérientiel. C'est en faisant que vous acquérez ces compétences-là. Voilà. D'où l'intérêt vraiment d'être dans un club. Oui. Merci. Nous allons passer à M'amphatou, M'amphatou, étudiante en deuxième année linguistique. M'amphatou, je crois que vous êtes dans un club. N'est-ce pas ? Alors, comment vous vivez ? C'est une vie associative dans votre club. Et c'est quel club alors ? Donc, tout d'abord, encore merci de cette invitation. Et pour répondre à votre question, juste pour rebondir un peu sur les propos de M. Jité, l'école Subdéco Campus Kies met un accent assez particulier sur la vie associative parce que, comme on l'a dit, au-delà des cours, au-delà de la théorie, on a aussi un monde qui nous attend. On est appelé à vivre dans un monde professionnel. Et il y a des compétences, il y a des attitudes qu'on doit adopter dans le monde professionnel. Et cela, c'est pas vraiment tout le temps qu'on peut l'avoir en étudiant seulement les cours théoriques. Donc, c'est pour cela que le cadre vie associative vient en place. Moi, je suis dans le club arts oratoires, je suis la vice-présidente. Et comme on dit, c'est avec l'initiative de notre cher M. Fay que ce club a vu sa naissance. Et ce club aide les élèves, les étudiantes ici à pouvoir non seulement avoir le verbe facile parce qu'on est adapté, je peux dire le verbe facile, mais aussi à pouvoir s'exprimer en public sans trac. On a tous un trac. Comme on le dit, la plus grande peur de l'homme au-delà de la mort, c'est un peu de s'exprimer en public parce qu'on a beaucoup de pression quand on parle en public. Et ce club s'initie non seulement pour aider les étudiantes ici à pouvoir parler en public, mais aussi à se préparer au monde professionnel parce que comme tout le monde, on est dans une formation professionnelle, on est appelé à chercher un travail et on ne pourra pas passer un travail sans pour autant passer par l'incontournable entretien. Et quand, durant l'entretien, on devra vraiment convaincre des personnes qu'on ne connaît pas, on devra s'attendre à des questions improbables. Donc, c'est un peu pour cela qu'on nous prépare un peu à cela, mais au-delà de l'engagement professionnel, au-delà du travail, on peut nous préparer à la vie proprement dite parce qu'on peut être appelé à parler en public chaque fois. Et comme l'a aussi dit M. JT, moi aussi, je suis encore passif dans le club d'anglais parce que l'école met encore un accent assez particulier dans le club d'anglais. On a eu l'année dernière l'inclusion du programme SUPPOS qui aidait les jeunes, les étudiants ici à pouvoir parler l'anglais, à pouvoir comprendre des principes ou bien des choses qu'ils ont pu rater durant leur formation en anglais. et ce programme se faisait aussi, les encadreurs étaient des étudiants comme eux. Donc, non seulement ça aidait les étudiants à être responsabilisés, à pouvoir avoir, comment dirais-je encore, un culte du travail, mais en plus, ça pourrait aider les jeunes, les étudiants qui n'avaient peut-être pas compris certaines notions en anglais à pouvoir les accueillir. Parce que, comme on dit, souvent, les explications peuvent être plus faciles entre étudiants et étudiants qu'entre étudiants et profs. Donc, that was a really important thing because when Mr. Jitte was saying that when you leave this school, you have to speak English like you speak French. And that is our objective. That's what we want. That's when when a student will leave Subdeco, he can't speak English than French. And c'est un peu ça. C'est un peu notre culte. Donc, merci encore pour cette question. Merci beaucoup. Voilà. Quand on est à Subdeco, on est obligé de parler ces deux langues. Nous savons bien que l'anglais est la première langue internationale. The first international language English. Voilà. Donc, Ami, voilà, quand on dit une vie associative, un pied dans le monde professionnel. Ami, qu'est-ce que vous avez appris dans la vie associative et dans votre club? Vous avez appris beaucoup de choses en tant que présidente. Parlez-nous un peu de votre club et ce que vous avez appris dans cette vie associative. Merci beaucoup. Je fréquente la vie associative, donc je pourrais m'annoncer un peu sur l'importance de cette vie associative. La vie associative est d'une importance capitale parce que nous sommes appelés à sortir dans le marché du travail demain, comme elle a si bien dit. Et nous savons tous qu'il y a beaucoup d'écoles de formation. En plus, il y aura beaucoup de ressortissants avec la licence ou maîtrise ou autres choses. Et nous savons aussi que dans le marché de l'emploi, ce n'est que la compétence qui pourra te faire sortir. Pour sortir du lot, il faut avoir tous de la vie associative. Nous avons tous les mêmes diplômes, mais la seule chose qui peut nous différencier, c'est la vie associative parce que c'est la pratique de tout ce qu'on nous apprend à l'école. Et pour ce faire, il faudrait qu'on soit actifs dans au moins un club. Moi, mon club, c'est l'art oratoire. Et dans mon club, on y fait beaucoup de choses importantes. Par exemple, moi qui suis la présidente, je ne sais pas communiquer convenablement. Je suis intégrée parce que je veux développer ma communication. Toujours, je ne sais pas, je suis toujours à l'apprentissage, mais grâce à la vie associative, je remercie le bon Dieu. Je pourrais parler du peu que je sais, je pourrais me faire écouter et entendre. Et alhamdoulilah pour cela. La vie associative ne peut même pas se mesurer à une autre chose. Diplôme, c'est diplôme, mais c'est tout ce que la vie associative nous apporte. On ne peut pas le trouver ailleurs. Ça assure notre disponibilité, mais aussi ça assure notre embauchement une fois sorti dans cette école. et c'est très important, vraiment. C'est très important, vraiment. M. Pé, vous allez nous parler un peu aussi en tant que formateur et membre et fait partie de l'équipe pédagogique de l'école. L'expérience associative prépare à la vie professionnelle et permet le développement du savoir-faire et du savoir-être. Alors, parlez-nous un peu de ce concept. Si je dois parler, M. Pé. m'a présenté sur ma propre personnalité peut-être, parce que j'ai fait mes études à Subdéco. Après l'optation du baccalauréat, j'ai intégré Subdéco Dakar. Donc, arrivé à l'école, j'ai trouvé ce qu'on appelle vie associative. Avant, je ne savais pas ce que c'est. Je suis rentré dans le bureau des étudiants et j'avoue que de la première jusqu'à la cinquième année, je ne l'ai pas regretté. Ce qui m'a permis aujourd'hui de vaincre ce qu'on appelle comme elle l'a dit le trac automatiquement. Premier élément. De vaincre le trac. Deuxième élément, c'est de vaincre exactement la peur de parler en public. Troisième élément, c'est de travailler ma communication. Et je pense pour tout manager, le véritable problème ou les véritables choses à combattre, c'est l'incapacité de parler en public et de vaincre le trac. De parler en public et de vaincre le trac. Et ça, c'est des choses qui sont extrêmement importantes. Donc, vie associative permet à l'étudiant de, au-delà, comme il le dit souvent à notre anglophone directeur, soft skills and hard skills. C'est-à-dire les compétences douces et les compétences dures. Les compétences dures, c'est justement les cours magistrales qu'on apprend ici en classe. Mais les compétences douces, c'est au-delà de ça. Parce que moi, j'ai l'habitude de le dire, je dis souvent que chaque personne qui est née a un don pour réussir. Il suffit de connaître ce don pour réussir et de ne pas le connaître pour ne pas réussir. Le don, c'est quoi ? Je vous donne des exemples. Le footballeur, il a quoi ? L'art de jouer avec ses pieds. Le chanteur, il a sa voix. Le mannequin, il a son corps. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ça, c'est des dons que Dieu a affectés à tout un chacun. Maintenant, le génie qui dort dans l'individu, ça peut être son leadership. Alors nous, ce qu'on s'est dit que la formation, tout le monde le fait. Il y a énormément d'écoles de formation au Sénégal. Les Flières, vous partez, les logistiques et tout ce qu'on fait ici, vous le voyez dans les autres écoles. Maintenant, ce qui va différencier nos étudiants et les autres, c'est exactement que nos étudiants, vous voyez, les clubs qu'ils sont pour faire des activités, ils sont obligés d'aller chercher leurs propres fonds. Pourtant, l'école pouvait être derrière, malgré un accompagnement de l'école, mais l'étudiant, on le met au devant. Parce que demain, l'étudiant, c'est lui qui va aller chercher son travail, c'est lui qui va aller faire en sorte qu'il réussisse dans la vie et que, je pense, nous, les étudiants qu'on nous formons, nous ne les formons pas pour qu'ils aillent chercher du travail, mais c'est pour créer du travail. Alors, quand on crée du travail, on crée de la valeur ajoutée. Tout ça, là, on apprend ici. Les étudiants, vous les voyez, ils sont là parfois jusqu'à tard dans la nuit, rien que dans les activités. Je pense qu'eux, ils le comprennent, ils savent carrément que ces activités-là les ont permis de quitter un point A vers un point B. Et ça, c'est seulement des activités de club. Donc, c'est pourquoi c'est si important qu'on a dégagé carrément la journée du mercredi pour consacrer journée sport et vie associative. Et si on le fait pour ne pas perturber les autres cours, c'est pour permettre aux étudiants de se consacrer dans leurs activités. Donc, moi, ça m'a permis aujourd'hui de me tenir devant un public, de parler. Et je pense qu'en lisant l'art de la guerre d'Al-Karnésie, vous comprendrez qu'il a dit que le véritable problème d'un manager, c'est l'incapacité de parler en public. Et ça, c'est extrêmement important. C'est extrêmement important. Très important même. Alors, monsieur Duté, le directeur, nous savons que la vie associative, c'est un ensemble, c'est un regroupement d'individus ayant un objectif commun et agissant ensemble. Alors, vous avez un souci dans votre établissement avec des objectifs. Quels sont les objectifs que vous avez pensé en créant cette vie associative-là, ce regroupement des élèves, des étudiants dans des clubs différents pour améliorer vraiment la bonne qualité de l'éducation ici au niveau de l'école. Parfaitement, monsieur Coatté. Donc, l'objectif visé, je pense que les étudiants l'ont abordé dans leurs différentes interventions. C'est pour aider l'étudiant en plus de la formation parce qu'actuellement, il ne suffit plus d'avoir un diplôme pour s'insérer dans la vie active. Le marché est extrêmement concurrentiel. Ça, nous le savons. Il suffit d'avoir un diplôme pour que les gens viennent vous cueillir, vous donner du job. Maintenant, ce n'est plus le cas. Tout le monde est à l'école, tout le monde a un diplôme, etc. Les entreprises ne recherchent plus de diplômés. Elles recherchent des talents. Et pour être un talent, il faut être compétent. La compétence, comme vous l'avez dit, c'est ces trois éléments. Savoir, savoir-faire, savoir-être, aptitude, comportement, etc. Alors, il faut qu'on essaye de créer un cadre qui permet, en tout cas, à l'étudiant ambitieux de pouvoir développer des avantages qui vont le différencier des autres. Actuellement, l'objectif, c'est comme les Anglais disent, « to stand out ». C'est différencier de la masse. Donc, il faut aller sur le marché du travail avec des compétences que tout le monde n'a pas. Et ça, la vie associative vous permet de le faire. Et ces compétences que vous gagnez dans la vie associative sont transférables dans le monde professionnel. Donc, ça aussi, c'est un autre aspect extrêmement important. Donc, en gros, l'objectif, c'est de permettre à nos étudiants de se différencier. Nous voulons que, quand un recruteur regarde un CV de subdeco, qu'il voit nettement la différence avec les autres CV qu'il a. Que cet étudiant a fait les études comme les autres, mais en plus de ça, il a quelque chose qui les différencie des autres. Il a des compétences qu'il a pu glaner par-ci, par-là, et que c'est sûr que ces compétences-là vont lui permettre de m'apporter moins de la valeur ajoutée. Et c'est ça que je recherche. Et comme je vous l'ai dit, maintenant, les gens prennent plus sur la base de ces compétences transversales que plutôt sur les compétences techniques. Parce qu'ils savent que les compétences techniques, de toute façon, les comptables, techniquement, il a des connaissances en comptable. Mais qu'est-ce qui les différencie des autres ? Donc, ce sont ces compétences transversales-là qui vont permettre à l'étudiant ou bien aux futurs professionnels de pouvoir nager librement dans ce monde professionnel et de pouvoir tirer son épingle du jeu. Donc, il est extrêmement important que les étudiants sortent avec ces compétences. Et c'est des compétences, malheureusement, qu'on ne peut pas inoculer comme ça à l'étudiant. Il faut que l'étudiant, de manière active, aille chercher. Et notre dispositif pédagogique à Subdéco est axé sur les compétences. Nous essayons de mettre en œuvre l'approche par compétences, d'où notre révision des programmes. et dans cette révision, nous essayons d'associer le monde professionnel parce que c'est eux qui savent ce qu'ils attendent, n'est-ce pas, d'un produit qui sort d'une école de commerce. On essaie de les écouter et d'intégrer tout ça maintenant dans notre dispositif pédagogique. Et c'est des choses qui reviennent tout le temps. Il fut un temps où on cherchait à savoir le QI, conscient intellectuel, de la personne, mais maintenant c'est le QE, conscient émotionnel, le leadership, l'aspect soft skills comme M. Fay l'a dit tantôt. Nous essayons à travers la vie assurée, en tout cas de créer le cadre pour que l'étudiant ambitieux puisse tirer le maximum maintenant de ce cadre-là. Pour que l'étudiant puisse tirer le maximum de ce cadre-là, nous allons passer à Mambadou. N'est-ce pas ? Mambadou, quand on parle de vie associative des étudiants, nous faisons référence aux associations à projets. Est-ce que vous avez des projets ? Merci M. Kouaté. Je pense que moi, comme la majeure partie des étudiants ici, on a de nos projets et qu'on est aussi en train de les mettre en place parce que l'école parce que l'école même en tant que telle est un cadre qui encourage les jeunes qui sont porteurs de projets. On a l'exemple de notre événement demain qui est centré sur l'entrepreneuriat et on a un panel qui expose les activités des étudiants ici dans l'école parce qu'il y a des étudiants ici qui font des skills en couture, qui font des jeux de prix et qui ont vraiment diverses activités en dehors de l'école et l'école veut créer un cadre aussi pour encourager non seulement ces jeunes-là qui sont d'ores et déjà dans ce cadre professionnel-là mais en plus d'encourager les autres élèves, les autres étudiants à pouvoir aussi se lancer dans le projet de l'entrepreneuriat parce que comme on l'a dit on est dans un marché de travail assez, comment dire, assez saturé parce qu'on a tous des diplômes comme l'a si bien dit amis, on a tous des diplômes on a tous peut-être cet engagement-là mais il faudra on peut aussi savoir briser le cercle du circuit classique comme on l'a dit avoir des diplômes chercher un stage chercher un emploi c'est un peu le circuit classique mais dans ce monde présent quand au 21ème siècle on n'est plus dans ce circuit classique on doit essayer de trouver son pas on doit essayer de trouver sa propre inspiration on a ici notre formation professionnelle on a la vie associative pourquoi pas utiliser ceci pour créer notre propre entreprise pour créer notre propre projet merci pour créer votre propre projet à la sortie de cette formation êtes-vous en mesure et êtes-vous bien outillée pour créer votre propre projet bien sûr que oui comme notre directeur la Sylvian dit ici à Subdéco on ne nous forme pas pour qu'on puisse devenir des employés mais pour qu'on puisse créer notre propre société et employer les autres et moi ainsi que tous les étudiants ici présents sont dans cette lancée pour créer ses propres activités il faut être armé de courage de courage mais aussi de pertinence parce qu'il doit y avoir de la pertinence dans tout ce qu'on fait de plus ici à Subdéco on y entre je peux dire avec la tête vide mais quand on y sort c'est avec la tête pleine et quand on y sort on peut conquérir le monde ici à Subdéco on les enseigne qu'à la recherche d'un trésor chaque petite seconde doit valoir de l'or et on y est on fait tout pour accomplir nos missions de toute façon cette promotion qui est là je vous assure que quand ils sortiront vous verrez ici des ministres des présidents et autres choses ce qui doit développer le pays demain vous le trouverez à Subdéco Subdéco n'est pas une école comme les autres vu que tous les étudiants se sentent à l'aise on y travaille on met dans notre tête que nous sommes des leaders et c'est la réalité et le leader n'est pas fait pour se laisser diriger on dirige on va tous pour la bonne marche d'une activité et Inchallah on va réussir parce que quand on parle d'une chose il faut y croire et ici à Subdéco les subdéco ils croient les subdéco ils croient je crois que c'est M. Djite et M. Fek qui nous ont garantis ça alors maintenant nous allons terminer ça je vais interpréer DG et M. Gueye les étudiants manifestent une forte préoccupation pour leurs avenirs et surtout pour leur insertion professionnelle des conseils à leur donner ou bien des orientations et comme l'a dit Ami M. Fatou vous préparez ces étudiants là qu'ils puissent prendre en charge leur avenir et créer des associations créer des clubs ou bien créer leur propre entreprise alors donc actuellement dans ce monde du travail où le travail vraiment est tellement difficile à avoir donc est-ce que vous avez pensé à ça à cette demande des étudiants qui manifestent à chaque fois leurs préoccupations pour leurs avenirs faire une formation paye beaucoup très cher et après chemis c'est difficile aussi bien au niveau des étudiants mais surtout les parents qui contribuent à l'éducation de leurs enfants est-ce que vous avez des solutions que vous allez proposer pour ces étudiants qui sont dans le marché du travail parfait non M. Kouaté je pense que l'arme la plus puissante pour combattre cet état de fait c'est de rendre l'étudiant autonome à travers sa formation de telle sorte que quand il aura son diplôme il n'aura besoin de personne ou il ne sera pas toujours prenant ce boulet là de l'école qui fait tout pour moi pour s'insérer dans la vie donc ça c'est c'est l'autonomie qui lui confère cet état d'esprit n'est-ce pas et justement c'est ce qu'on essaie d'inculquer à l'étudiant au niveau de la vie associative en leur laissant la liberté déjà de pouvoir créer des projets de mettre en oeuvre ces projets d'évaluer ces projets et de faire même des rapports donc toutes les activités qui sont organisées au niveau de la vie associative il y a l'administration qui est derrière qui suit mais c'est les étudiants parce que tout simplement il faut que l'étudiant soit autonome parce que dans ce monde actuel c'est l'autonomie qui vous aide n'est-ce pas à pouvoir trouver votre chemin et comme Emmanuel Macron le disait quand vous terminez vos études au lieu d'aller chercher un patron aller chercher des clients c'est ça que nous essayons d'inculquer à nos étudiants cette autonomie parce que c'est extrêmement important et on est dans dans un continent l'Afrique où il y a tout à faire donc il ne faut pas que les gens pensent qu'il n'y a plus rien à faire les choses sont compromises etc ce n'est pas le cas il y a tellement de choses à faire il y a tellement de pistes à explorer dans ce continent dans ce pays qu'il y en a à manger et à boire donc tout ce dont les étudiants ont besoin c'est une bonne formation sur le plan pédagogique académique et de l'autonomie et des compétences là transversales comme on les appelle qui permettront à l'étudiant de surfer sur tout type de vagues donc c'est c'est ça en fait donc nous voulons que l'étudiant ne dépend pas de ses parents ou de l'école pour pouvoir s'en sortir des produits finis autonomes indépendants qu'en pensez vous de ces produits définis l'orientation et conseils à ces étudiants bien sûr parce que l'étudiant dès l'instant qu'il vient ici à l'école on lui demande ce qu'il veut faire d'abord il faut que quand vous voulez exceller sur quelque chose il faut l'aimer quand vous avez l'amour de la chose je pense que vous allez vous battre pour y arriver tous les étudiants qui sont dans les départements différents ils aiment ce qu'ils sont en train de faire parce que quand ils sont venus on leur a demandé d'abord ce que vous voulez faire mais après que les cours ont commencé la vie associative elle est venue il y a souvent des panels des panels qu'on organise souvent pour dans le cadre d'orientation des étudiants juste des exemples il y a des étudiants qui sont ici qui ont commencé à faire leur propre business étant étudiant moi par exemple j'ai arrêté d'aller acheter au marché des habits parce qu'il y a une étudiante ici qui vend des habits c'est ça dans le cadre de l'encourager les autres par exemple le club humanitaire qui avait une activité aujourd'hui leurs t-shirts ont été imprimés par un étudiant qui est ici donc tous ces étudiants il y a des étudiants même si on vous voit vendre du parfum par exemple je donne l'exemple du directeur du département de l'institut de ce pays de transport il est passé ici il a croisé une étudiante en train de vendre du parfum il a acheté deux il est venu dans mon bureau il m'a dit faille ça c'est pour l'encourager donc nous c'est dans ce cadre là parce que on l'a dit et on l'a redit que nos étudiants on ne les forme pas pour qu'ils aillent chercher du boulot actuellement au Sénégal le problème de l'emploi c'est que tout le monde veut aller chercher du travail et qu'il y a beaucoup de potential qui sont là et que l'entrepreneuriat c'est le seul issu que chacun peut adopter pour avoir du travail parce que simplement quand vous créez une start-up à un moment donné vous aurez besoin de quelqu'un effectivement donc ne serait-ce que recruter une personne vous êtes en train de contribuer à la réduction de l'employabilité ici au Sénégal et ça c'est important et c'est sur quoi on appelle tous les étudiants et que pour encore dire que la vie associative c'est pas simplement venir jouer chanter danser et rentrer parce que la JUPCE de Dakar à ici a toujours travaillé avec les entreprises dans les domaines d'études de marché d'études de faisabilité de prospection marketing et tout ça là donc même si vous voulez ils sont là ils peuvent travailler avec vous sans problème sans problème d'autant nous écouter vraiment nous donner la parole à Montfatou qui va donner son dernier mot et donner des conseils des orientations à vos camarades étudiantes donc d'abord je vous remercie énormément de cette invitation parce que c'est pas une mince affaire vous êtes une télévision qui est vraiment très regardée ici au niveau régional comme nationale et c'est vraiment un plaisir de collaborer avec vous comme conseil que je pourrais donner à mes chers camarades à mes chers camarades si je peux dire c'est un peu sur le domaine de l'engagement et de la confiance en soi donc si vous avez une passion si vous avez un rêve il faudra jamais baisser les bras il faudra faire du mieux qu'on peut parce qu'on a déjà les outils nécessaires on a déjà la formation professionnelle on a déjà le cadre de la vie associative donc on peut dire qu'on est assez outillé pour pouvoir aller de l'avant pour pouvoir entreprendre nos propres rêves donc ne soyez jamais ne soyez jamais figé par rapport aux problèmes et aux défis qui vous attendent il y aura toujours des problèmes il y aura des défis mais la capacité de pouvoir les surmonter la confiance en soi c'est ce qui fera la différence entre vous et les autres merci beaucoup alors Ami c'est ce même lancer que mon Fatou vos remerciements votre dernier mot et les orientations que vous allez donner à vos camarades tout d'abord je vous remercie c'est un immense plaisir de partager cette émission avec vous et pour des conseils à mes camarades puisque tout est là le subdecolleur a tout donné maintenant il va falloir qu'ils mettent un peu du tien ça qu'on doit se mettre dedans pour savoir ce que ça fait vraiment de recevoir une formation de qualité de plus on est à la conquête du monde et chaque minute compte on doit foncer et c'est maintenant je vous remercie monsieur Abdel votre dernier mot et vos remerciements merci beaucoup tout d'abord nous vous remercions de vous avoir accueillis ici en tout cas c'est un immense plaisir c'était pas si évident et que tous les remerciements vous reviennent parce que quand on est venu visiter Prestige Chesse vous pouviez simplement s'arrêter à la visite et nous laisser partir mais vous nous avez proposé beaucoup de choses et franchement ça a enchanté les étudiants ça nous a enchanté nos clubs arts oratoires et au nom du club et monsieur Jitte va parler pour le campus au nom du club nous vous remercions au fond du coeur et tout en pensant que notre collaboration ne va pas s'arrêter là et que vraiment il y a beaucoup de choses à faire après merci beaucoup alors nous allons donner la parole à monsieur Jitte qui nous a bien accueillis dans ces locaux et de sa disponibilité monsieur Jitte l'émission tire à sa fin et votre dernier mot c'est des propos de remerciements à commencer par vous vraiment d'avoir pensé à Subdeco et de déplacer votre équipe technique pour venir tourner cette émission de votre facture au niveau de notre campus donc vraiment transmettre tous nos remerciements à toute l'équipe de Thies Prestige à commencer par son PDG je voulais aussi remercier à travers cette émission mes collaborateurs vous avez monsieur Fay il y a monsieur Idriss Nourgueï il y a aussi monsieur Mohamed K vraiment qui abattent un travail énorme pour faire avancer les choses si nous réussissons c'est vraiment grâce à l'engagement et au travail d'équipe voilà ensuite remercier notre direction générale à commencer par le PDG Moucher Aboubekr Siderci pour avoir vraiment offert ce joyau qui est Subdeco donc à la région à la ville de Thies qui est une cité du savoir et de l'excellence donc je pense que l'implantation l'établissement de Subdeco à Thies est naturel voilà et puis remercier tous les étudiants qui nous ont fait confiance nous avons de magnifiques promotions surtout les étudiants qui s'engagent dans la vie associative ça me fait toujours plaisir de voir les étudiants faire ces choses parce que je sais qu'ils ont compris le concept et le mettre en oeuvre donc encore une fois merci à à tout le monde et à très bientôt merci M. Djikiré merci M. Faye merci à tous les étudiants et étudiantes merci à l'équipe de Subdeco le temps nous est compté mais on devait terminer en langue de cortibarman puisqu'on avait commencé en français et anglais mais le temps nous est compté merci à l'équipe technique dirigée par Adama Moussa Elage et merci aussi au détail général de Prestige Pape Dumbia un facilitateur merci à tout le monde à la prochaine Sous-titrage ST' 501